Et à tous, aujourd'hui je vous propose une sélection de coupés américains performants, génération 1960-1970, pour un budget de moins de 30 000 euros. Dans ces prix-là, on trouve des exemplaires en bon état général, prêts à prendre la route. On va tout de suite mettre les choses au clair. Aux Etats-Unis, pendant des décennies, le V8, c'est le moteur standard. On en trouvait aussi bien sous le capot de berlin molle que de muscle car énervé, ou même de camionnette ou de pick-up lambda. On a donc des configurations de V8 très différentes, mais la plupart du temps, on privilégiait le couple et la souplesse aux performances pures. C'est donc très difficile pour un néophyte de distinguer une vraie voiture américaine performante d'un truc qui avance sans plus. Et beaucoup de paramètres entre en jeu, il y a bien sûr la puissance du moteur en lui-même, mais aussi le rapport de pont, la transmission, le poids de la voiture, et tout ça va impacter les performances réelles, l'accélération. L'apogée de la puissance des voitures américaines, c'est la fameuse époque des muscle cars du début des années 60 au début des années 1970. Des modèles légers avec des V8 gavés en chevaux, des ponts assez courts, parfois en boîte manuelle, Chevrolet-Chevel, Fortorino, Dodge Charger, pour beaucoup ces noms riment avec gomme brûlée, et pourtant les versions de base de ces modèles n'avaient vraiment rien de sportif à l'époque. Les gammes de ces modèles cultes démarraient avec des 600 lignes ou des V8, assez sages, voire limite traîne-cul selon les années. Dans ce guide d'achat, je vais donc vous orienter vers les moteurs qui vont bien pour chaque modèle. Des moteurs capables de faire descendre ces voitures sous la barre des 8 secondes au 0 à 60 mAh. Pour vous donner une idée, les sportives les plus radicales des années 1970 tournaient autour des 5-6 secondes. Je vais évidemment me baser que sur des véhicules avec leurs moteurs d'origine ou conformes à l'origine, même si ça devient une denrée rare sur certains modèles. En Europe ou en Amérique du Nord, beaucoup remplacent des V8 foutus par d'autres V8 de provenance parfois aléatoire, donc on n'a aucune garantie de retrouver les performances d'origine. Notamment les moteurs très courants type V8 350 Chevrolet, qu'il est souvent moins cher de remplacer par des versions de pick-up, voire de chariots élévateurs. Véridique. Vraiment privilégier les configs d'origine ou conformes en vérifiant les numéros de blocs, ou des lots de factures prouvant une préparation digne de ce nom sur un bloc équivalent. Sinon, ce sera que la parole du vendeur. Certains vous diront qu'il y a 400 chevaux alors qu'il y a moitié moins. Vous faites pas avoir, parce que même si ça sonne comme un offshore, ça peut vraiment rien avoir dans le sac. Et un autre détail qui a son importance, un V8 350 Chevrolet, 350 CI, le CI c'est cubic inch, soit pouce cube en français, ce qui équivaut à une cylindrée de 5,7 litres. On n'a donc pas à faire un V8 de 350 chevaux, faites bien gaffe. A partir de 1971-1972, l'énorme antipollution, la grogne des assureurs contre les jeunes qui se viandent en muscle car, et les crises pétrolières vont entamer une lente agonie des performances des moteurs américains. Le mode de calcul de puissance évolue aussi, ce qui va drastiquement réduire le nombre de chevaux dans les brochures. Pour autant, on trouve encore quelques américaines qui décoivent dans les années 70-80, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Allez, on démarre cette sélection. Je rappelle, la valeur des modèles cités n'est valable qu'à la date de cette vidéo. Et je suis pas madame Irma, me demandez pas sur quel modèle investir pour doubler sa mise dans 5 ans. Et dernière chose, c'est le prix moyen que j'ai constaté sur le marché américain entre particuliers, et c'est pas beaucoup plus cher en France. Allez, on y va. Et on commence avec l'AMC Javeline de 1968 à 1971. C'est peut-être un des dragsters de cette sélection. Le rapport prix-performance est à mon avis imbattable. On a un véritable muscle car avec ses VU 390 et 400 qui ont un caractère incroyable. La Javeline fait partie de ces mythes de ces bagnoles qui te font dire que finalement, la puissance affichée dans les brochures, bah, elle vaut ce qu'elle vaut. Parce qu'on l'a pas vu venir à l'époque cette Javeline, et elle met la misère à pas mal d'autres caisses sur un 400 m. Après, le problème d'AMC, c'est toujours la même chose, c'est un problème d'image. Beaucoup d'acheteurs de voitures anciennes vont, au-delà de s'acheter une voiture, avoir l'envie de s'offrir un mythe qui leur parle. Et, bah, c'est plus parlant pour beaucoup de se dire « je me suis offert une Mustang » que « je me suis offert une Javeline ». Il y a une sorte d'accomplissement personnel. Donc l'AMC, c'est plus une caisse de connaisseurs, d'initiés, qu'on achète pour soi plus que pour la flambe. L'autre problème avec l'AMC, et qui explique aussi sa cote un peu basse, c'est qu'il est plus difficile de se procurer des pièces. Contrairement à du GM, Ford ou Mopar, où il y a beaucoup de refabrications ou de shops spécialisés. Après, on est quand même sur une grande marque qui a ses adeptes, donc on peut se rapprocher de communautés web ou de clubs pour les pièces. À partir de 1972, et ça c'est valable pour beaucoup de constructeurs américains, les taux de compression baissent, et les puissances se réduisent vachement, donc privilégiez vraiment les versions avant 1972. L'AMC Javelin est dispo en boîte automatique 3 vitesses, ou manuelle 3 ou 4 vitesses. Sur la plupart des voitures de cette sélection, d'ailleurs, attendez-vous à des performances un poil meilleures sur les versions à boîte manuelle que boîte automatique. Gardez aussi en tête qu'il existe souvent plusieurs rapports de ponts qui vont vraiment changer le comportement du véhicule. Pour ma part, j'ai basé ma sélection sur les configs les plus courantes, avec rapports de ponts standards et boîte automatique. La Bug Skylark GS 1967-1969. Tout le monde couvre après les chevels, même les lemants, et ses pires niveaux prix dès qu'on atteint les moteurs les plus puissants. Pendant ce temps-là, les autres i-Bodies GM de cette génération restent vachement plus abordables, avec d'excellentes performances pour certaines d'entre elles. C'est le cas des Skylarks en version Grand Sport, équipées du V8 400 CI entre 1967 et 1969. Perso, j'aime particulièrement la ligne en goutte d'eau de la génération 1968-1969. Elle a une élégance folle, cette bagnole, dans la lignée des Buck Revira. Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle plaît un peu moins que les autres i-Bodies, cette Skylark. Ce style un peu plus luxueux que sportif. Sans compter l'image de voiture de vieux que Buick se traîne depuis pas mal d'années aux Etats-Unis. Les Buick de taille intermédiaire des années précédentes sont aussi des voitures étonnantes, notamment avec le V8 401 dit White Cat 445. L'équivalent chez Oldsmobile, c'est la Cutlass, mais décomptable dans les gros modèles type 442. Les prix gonflent. Certainement encore une question d'image, comme avec la MC Javeline. Beaucoup connaissent les noms Chevel SS, Pontiac GTO, Oldsmobile 442, mais beaucoup moins Buick Grand Sport ou GS. Et pourtant, quelle caisse ! La classe folle d'une Buick et les perfs d'un muscle car pour un cocktail explosif. Dispo en boîte auto 3 vitesses ou manuelle 3 ou 4 vitesses. Au cinéma, vous avez vu une Skylark 68 dans Super 8. Oui, tout ce que tu veux, pourquoi pas ? Charles ! Charles, tu m'as ajouté du texte, oui ou non ? La Mercury Cougar 1967-1969. Comme sa cousine Ford Mustang, la Mercury Cougar est une sage pony car qui devient plus bestiale des comptables dans les gros moteurs du catalogue. Oubliez les Mustangs qui envoient, dès qu'on sort des small blocks de base, on sort très vite du budget, alors qu'on peut encore faire quelques bonnes affaires avec les Cougars les mieux motorisés. Oui Robert, je t'entends déjà me dire que ta Mustang c'est un dragster, mais si on commence à taper dans les modèles modifiés, on s'en sort pas. Comme pour les Mustangs, faut pas être pressé, vous trouverez beaucoup plus facilement des Mercury Cougar en V8 289 ou 302 qu'en V8 390. Pour la première génération de Cougar 1967-1968, le bloc qui déménage, c'est le V8 390 à car vu quatre corps. 325 chevaux sur une compacte américaine plus petite qu'une chevelle, ça fait quand même un bon ratio pour l'époque. La différence est assez flagrante au volant, mais ce qu'elle gagne en performance, la Cougar 390 le perd en agilité à cause du poids important du moteur sur le train avant. J'ai possédé une Cougar 68 et je dois avouer que c'est la voiture la plus belle que j'ai eue. Cette face avant full calende avec les phares qui se déploient, les feux arrière avec lignotant séquentiel, l'habitacle décor qui fourmille des tailles super classe, une vraie beauté cette caisse. Le modèle change de look en 1969, l'extérieur et l'intérieur sont revus, mais le 390 est toujours au catalogue pour sa dernière année. Rapporté à la concurrence, le 390 n'est pas aussi fracassant qu'il pourrait l'être, et on lui préférait nettement le 428. Mais comment vous dire que c'est plus simple de trouver une aiguille dans une botte de foin ? C'est la seule Ponycar assez performante et abordable pour entrer dans cette sélection. Dispo en boîte auto 3 vitesses ou boîte manuelle 3 ou 4 vitesses. Au cinéma, vous l'avez vu dans Une Nuit en Enfer. La Chevrolet Corvette C3. Oubliez tout de suite les premières années de Corvette C3 avec les plus gros blocs type V8, 427 ou 454. On est bien au-dessus du budget de 30 000 euros. Les C3 plus accessibles sont principalement les modèles à partir de 1972-1973, où les compressions des moteurs sont réduites et où les pare-chocs chromés à l'avant disparaissent. La gueule de requin est juste magnifique, avec ce super galbe autour des passages de roues, c'est vraiment une caisse qui en impose. Avec le poids contenu et la position de conduite, on a encore de bonnes sensations, même si les moteurs sont moins fous que les premières années. La Corvette, je le rappelle, c'est vraiment un modèle à part de la gamme Chevrolet. C'est une vitrine technologique de General Motors qui bénéficie de toutes les avancées du groupe et qui est développée dès l'origine comme une voiture de sport. C'est pas un muscle car, pas une simple routière transformée en sportive. Elle offre donc une tenue de route et un comportement routier bien plus affûté que d'autres Chevrolet du type Camaro ou Chevel. Mais elle est aussi bien moins confortable, bien moins polyvalente, donc ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. L'habitacle est hyper étroit, on est près du sol, donc c'est pas l'américaine qu'on a envie de prendre pour des longs voyages. Sous le capot, on trouvera surtout des V8 350 Chevrolet. Donc là encore, bien s'assurer que c'est un V8 350 d'origine ou proche de sa config d'origine et pas une version ramollie. Et il y avait deux types de small block 350. La version standard, code L48, et la version plus musclée, code L82, dite spéciale, qui nous intéresse forcément plus. Avec son taux de compression plus élevé, il est de 30 à 60 chevaux plus puissant par rapport à un 350 standard selon les années. Je vous ai mis le tableau des puissances par année, comme vous pouvez le voir, 1975, c'est le plus mauvais millésime. Au cinéma, vous avez vu la Corvette C3 dans Apollo 13. C'est la deuxième fois que je cale. Les F-Bodies GM de 1977 à 1980. Les Pontiac Formula Transam, les Chevrolet Camaro de la fin des années 70 sont une super alternative aux Corvettes pour ceux qui recherchent une caisse qui tient bien le pavé, mais offrent plus de confort à bord. L'habitacle est plus placieux, on est bien mieux installé que dans une Corvette C3, et pour ceux qui bricolent un peu, on a aussi un meilleur accès au moteur. Là encore, on est sur des modèles qui cotent pas mal les premières années, là où les performances et le design sont au top. Bon, après, le design, c'est une question de goût. Dans un budget de 30K, la Camaro éritera grosso modo des mêmes V8 350 que la Chevrolet Corvette, mais pour vraiment avoir des performances intéressantes, il faudra taper sur les versions Z28 des années 1978 à 1980. C'est le seul moyen de passer sous la barre des 8 secondes au 0 à 60 mAh. Les Transam et Formula proposent des moteurs de plus gros cylindrés, mais difficile de goûter au frisson du 455 Pontiac avec notre enveloppe. On se contentera donc d'un 400 Pontiac qui a déjà fait ses preuves il y a des années sous le capot des GTO. Même si le 403 mobile est un moteur réactif, rien ne vaut un 400 Pontiac sur une Pontiac. Je vous déconseille par contre le V8 4.9 Turbo des dernières années, qui n'a vraiment rien d'exceptionnel. Je ne m'attarderai pas non plus sur les très rares versions équipées du V8 305 CI qui est vraiment juste là que pour faire de la figuration. Tout était dispo en boîte auto 3 vitesses ou manuel 4 vitesses. Au cinéma, vous avez vu une Transam dans Cours Après Moi Shérif ou Rocky II. On passe maintenant sur des modèles un peu plus gros, principalement des Personal Luxury Cars qui mêlent luxe et performance, des super représentants du savoir-faire américain en matière de routière. L'Holz Mobile Toronado de 1966 à 1970. La Toronado, c'est une Batmobile. Une pièce de grande série qui donne l'impression d'un concept car ou d'une bagnole de science-fiction. Pleine d'originalité, ça commence par le design global et pas mal de détails comme les phares pop-up ou le compteur de vitesse à rouleau façon Citroën GS, l'équipement incroyable pour 1966 ou la motricité aux roues avant. C'était une des rares tractions de la production américaine de l'époque. Encore mue, avec ses 385 chevaux, elle est longtemps restée l'attraction la plus puissante du monde. Cette puissance de fou est offerte par l'énorme V8 Oldsmobile 425 CI de 1966 à 1967. Dès 1968, la meilleure configuration, c'est le V8 455 CI pack W34 qui fait grimper la puissance à 400 chevaux. En Personal Luxury Cars idéal, la Toronado ne se conduit qu'en boîte automatique 3 vitesses. Faut que ça avance, mais sans se fatiguer. Au-delà des performances, l'Osmobile Toronado est une curiosité qui a marqué les esprits dès son lancement. Son design et sa conception ont été plusieurs fois récompensés. J'aurais aussi pu vous parler de la Cadillac Eldorado 1967 à 1970 qui partage la même plateforme et pas mal de caractéristiques, mais malgré une puissance assez proche sur papier, elle ne bombarde pas autant que l'Osmobile Toronado. Au cinéma, vous avez vu une Toronado dans The Nice Guys. La Buick Riviera 1963 à 1969 On continue dans la classe absolue avec la magnifique Riviera des Sixties. Là, on attend encore un stade d'élégance suprême. Ma sélection englobe deux générations de Riviera, la première de 1963 à 1965 et la seconde jusqu'en 1969. Parce que pour moi, ce sont les mieux dessinés, les plus raffinés et parce que sous le capot, il n'y a que du lourd. Mention spéciale à la 1965 unique année où les phares s'ouvrent comme des paupières. Le V8 401 CI de base convient déjà très bien à cette voiture avec sa très grande souplesse, sa réactivité, mais on passe encore un stade supérieur quand on opte pour le V8 425 CI optionnel, donné pour 340 ou 360 chevaux sur les versions à double carbur des Riviera GS. Selon les années, ce pack GS pour Grand Sport comprend aussi une suspension affermie, un pont plus court et une double ligne d'échappement. A partir de 1967, le moteur qui envoie le plus sur la Riviera, c'est le 430 CI optionnel proposé sur le modèle GS. La ligne s'arrondit et elle gagne quelques centimètres en longueur et en largeur, prenant aussi un peu de peau au passage, mais les performances sont toujours là. La console centrale n'est plus obligatoire et on peut maintenant voyager à 600 Riviera si on opte pour les deux banquettes, uniquement en boîte auto 3 vitesses. Au cinéma, vous avez vu une Riviera 65 dans Roadhouse. La Pontiac Grand Prix 1969-1970 Pour trouver une belle Pontiac avec un V8 428 CI sous la barre des 30 000 euros, faut vraiment se lever tôt. Ce bloc mythique est la réponse de la division performance de Pontiac au V8 427 proposé par les concurrents Chevrolet et Ford. Le pouce cube supplémentaire du 428 est posé là simplement pour dire « Vous repassez derrière les gars ! » C'est donc un moteur conçu dès l'origine pour la compète, une version réalisée du 421 Pontiac déjà très populaire. On retrouve notamment ce moulin de dingue sous le capot des très exclusifs GTO Royal Bobcat de 1969, mais aussi sous le capot de véhicules moins rares comme les Pontiac Grand Prix de la même année. La Grand Prix, comme son nom l'indique pas, c'est un grand coupé premium, plutôt orienté luxe, avec un brin de sportivité parce que Pontiac quoi. Un brin parce que les moteurs de base sont pas incroyablement performants et parce que cette voiture, en la regardant, même à l'époque, tu voyais plus un retraité au volant qu'un gars de la vingtaine. Elle a tout de la bonne PLC quoi. Mais si tu cales le code G dans ta commande, c'est une autre histoire. À ce moment-là, 3 gars de l'usine te collent un moteur de 370 chevaux dans le coupé de mamie. 370 chevaux de compète, je parle pas de chevaux de trait. La tenue et la puissance d'une GTO. En d'autres termes, c'est une voiture de race. Oui, une GTO. Chose encore plus rare sur une PLC, une boîte manuelle 4 vitesses est proposée en option en plus de la boîte auto 3 vitesses. L'année suivante, le 428 optionnel est remplacé par un 455, un corps un poil plus efficace. La Pontiac Grand Prix 1969-1970, c'est peut-être le sleeper ultime de cette sélection, sous ses airs de coupé pépère en bourgeoisie. La Mercury Marauder X100 de 1969 à 1970. C'est la plus grosse des américaines de cette sélection, là on entre directement dans la catégorie full size. La Marauder reprend la base de la marquee, la berline de luxe XXL du groupe Mercury, qui est une alternative, qui se présente comme une alternative au Lincoln Continental. La Marauder, c'est un coupé aussi imposant qu'une grosse berline 4 portes avec ses 5,60 mètres de long et 2 mètres de large, près de 2 tonnes sur la balance et malgré tout ça, elle en voit grave quand on choisit la finition X100. Imaginez-vous dans un immense salon luxueux rococo, installé dans un siège aussi épais qu'un fauteuil, manipuler le levier T-Boeing et ouvrir les 4 corps du Big Block 429. En 7 secondes 5, les 96 micellars sont atteints et vous talonnez un bon paquet de muscle car dans un confort proche du Lincoln, une main sur le volant et l'autre sur le cigare. Vous voyez le délire ? Au-delà du 429 4 corps, la Marauder X100 se distingue par ses jantes à lue qu'il zéize, ses Fender Skirts, qui cachent à moitié les roues arrières, et un intérieur plus cossu avec volant 3 branches, dispo qu'en boîte auto 3 vitesses. La Marauder X100 1969-1970, c'est un véhicule plutôt rare, mais avec de la patience, on en trouve. J'en ai aperçu quelques-unes en Europe, notamment en Belgique. C'est une caisse géniale, capable de traverser toute l'Europe en bombardant, ne le faites pas évidemment, dans un confort de yacht avec 5 personnes et leur bagage. Le V8 429 4 corps était aussi dispo en option sur les marquilles et montrées, donc ce sont aussi de bonnes alternatives à cette Marauder. Les Chrysler BNC Bodies de 1963-1968. Très peu de Mopards dans cette sélection, tout simplement parce que les sportifs Mopards dépassent souvent largement le budget des 30 000 euros. Dans ce budget, on aura des modèles avec des moteurs trop tranquilles. C'est simple, dès qu'une Mopards, petit ou moyen format avant 1972, et associée aux chiffres 340, 383, 440, voire 426, le budget grimpe. Mais il y a une exception quand même, les plateformes BNC Bodies de 1963-1968, parmi lesquelles, au hasard, les Dodge Polara, Plymouth Belvedere, Fury et Satellite, les Chrysler 300, Newport, New Yorker et j'en oublie. Ces coupés tailles intermédiaires étaient dispo avec les blocs les plus puissants du catalogue Chrysler en option. En optant pour le V8383 à carburant 4 corps, on entre déjà dans le vide du sujet tout en respectant le budget. Selon les années, cette configuration incluait un arbre à cam hyperf et une double ligne pour atteindre un total de 330 chevaux. Un moteur qu'on trouve d'ailleurs dans les gammes Dodge Police Pursuit à destination des forces de police pour intercepter des petits cons en muscle cars. On est en plein dans l'époque où Chrysler s'étail sa réputation de motoriste haute performance, enchaînant les lancements de modèles qui font péter les chronos. Les plateformes BNC Bodies de cette époque sont donc une bonne occasion pour goûter aux frissons du Big Block Mopar en boîte auto ou manuelle. J'ai mis pas mal de temps à documenter cette vidéo parce que ça a été une vraie galère de remettre la main sur les essais, sur les chronos d'époque de certains modèles et d'établir une cote à peu près fiable sur des modèles où même Aguerti est paumé. Ce que j'ai relevé d'intéressant, c'est qu'on voyait vraiment la différence entre les données de puissance données par les constructeurs dans les brochures et la réalité sur un 400 m. A puissance à peu près égale, la plupart des moteurs Mopar dominaient la concurrence dans les années 60. Et je dis pas ça parce que j'ai une roadrunner. Les moteurs Chrysler avaient vraiment la réputation d'être archi énervés. Ce qui explique un peu qu'aujourd'hui, le moindre trombon Mopar, taille compacte ou intermédiaire, prend direct de la cote dès qu'il a le bon moteur. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le marché américain est quand même très pointu. Tu prends même un modèle pas très collectionné, genre Pontiac-Le Mans ou Dodge Polara. Selon l'année, la motorisation et la config de carbus, le prix peut passer du simple au double. Il suffit vraiment que t'aies le bon moteur, un 421 Tri-Power par exemple chez Pontiac, et tente direct dans une autre catégorie de prix. Donc ça a vraiment été compliqué d'établir une cote pour certains modèles parce qu'un simple détail peut vraiment changer la donne. Aussi bien sur le prix que sur les performances. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut !